Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai terminé une série d'aquarelles illustrant des citations littéraires. Cette série est bien sûr disponible à la vente. Et je la propose également en carte postale imprimée. Et j'ai ensuite décidé de proposer un petit sondage pour savoir quel était votre aquarelle préférée. Et il se trouve que c'était celle-ci. Et donc je me suis dit que j'allais peut-être essayer de la reproduire mais avec une technique différente, à savoir des pastels secs, sur un format un petit peu plus important. Voici les couleurs choisies pour ce tableau. Donc un blanc, un jaune très pâle, un jaune plutôt doré, de la terre de sienne, de la terre d'ombre, un bleu céruléen, un vermousse foncé, un gris légèrement bleuté, un noir. Donc ça c'était pour les bâtonnets. Et pour les crayons, donc un blanc, un ocre, un bleu céruléen, un bleu cobalt, un vert genévrier, un gris de peine et un noir. C'est parti pour la démonstration. J'applique d'abord une bonne couche de blanc, puis quelques touches de bleu céruléen. Le ciel était en effet très pâle. J'ajoute mon jaune pâle pour le soleil et je laisse bien une petite marge entre le bleu et le jaune. Mon gris chaud me sert à représenter quelques petits nuages. Pour foncer certaines zones, j'ai utilisé du noir. Car comme vous le savez maintenant, j'adore les ciels contrastés. Je commence ensuite à peindre les rochers avec ma terre de sienne. Pour plus de précision, vous pouvez aussi utiliser votre crayon. Je passe ensuite à la terre d'ombre. Puis quelques touches de noir pour bien contraster. Les zones les plus claires seront représentées avec du gris ainsi que du blanc. Pour les rochers d'arrière-plan, j'utilise mon gris bleuté ainsi que quelques touches de noir. Pour le pain présent sur les rochers, j'utilise plutôt des crayons, un noir ainsi que mon vert genévrier. Je m'attaque ensuite à la mer. Mon bleu cobalt me sert pour les zones les plus foncées. Mais je l'éclaircis à certains endroits avec mon bleu céruléen. J'ai également utilisé mon verre mousse foncé, éclaircié avec du blanc. Et quelques petites touches de jaune doré. A ce stade, on veille surtout à réaliser de beaux fondus, sans s'occuper de l'écume. Le premier plan a été réalisé avec du blanc, du bleu céruléen et du verre mousse. Je m'occupe ensuite de l'écume. J'ai travaillé avec mon crayon blanc et à certains endroits, pour qu'il soit plus pur, j'ai ajouté du bâtonnet. Ce travail est bien sûr très long. J'en profite pour vous rappeler que je propose désormais des cours en ligne personnalisés. Et comme on me l'a beaucoup demandé, je pense aussi que dans quelques temps, je proposerai des vidéos en temps réel. Ce contenu sera payant, mais à des prix tout à fait abordables. Si ces cours en ligne vous intéressent, vous pouvez bien sûr me contacter sur mon adresse mail. Ou encore sur Messenger. Enfin, je travaille mon rocher au premier plan. J'utilise exactement les mêmes couleurs que pour les rochers qui étaient au second plan. Et dernière étape, je retravaille les contrastes. Le bord droit des rochers sera plus clair parce que l'éclairage est latéral. Ce tableau est terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si elle vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker et vous abonner à ma chaîne. A bientôt ! Merci. 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 Merci.